Salut c'est Aurélien, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo on va voir que dire à un client qui en demande toujours plus. Alors en premier lieu on va voir pourquoi tu en es là aujourd'hui, en deuxième temps comment te sortir de ce pétrin finalement et en troisième point comment faire en sorte que ça ne t'arrive plus. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos et tu peux également obtenir des à présent mon guide 10 clés spéciales freelance pour développer ton activité en cliquant sur le premier lien dans la description. Sur ce on rentre dans le vif du sujet, alors pourquoi tu en es là aujourd'hui concrètement, alors soit tu as du mal à dire non, et ou tu n'avais pas suffisamment bien borné les limites de ta prestation, dans tous les cas voilà il est bien de prendre sa part de responsabilité de se dire voilà si j'en suis là aujourd'hui c'est parce que j'aurais pu améliorer quelque chose, c'est ok, c'est ok. Et c'est une belle leçon et on apprend de tout ça. Aussi le client également il te teste, d'accord, il te teste, il te demande de faire quelque chose gratuitement, si tu le fais il va te demander autre chose etc etc. Et après tout, pourquoi il paierait pour quelque chose que tu lui fais gratuitement ? Deuxième partie de la vidéo, alors comment faire concrètement pour sortir de là ? Tu t'en doutes, il va falloir dire stop à un moment donné, voilà dire maintenant on arrête les bêtises, donc comment tu vas faire ça ? Ce que je te propose, ça va être soit d'appeler la personne, soit de lui envoyer un email en lui disant bonjour Jacques, bon ici on va prendre le cas d'une graphiste qui a vendu un logo à son client, il y avait trois modifications qui étaient prévues dans le contrat, là la graphiste elle a déjà fait la quatrième modification et le client demande une cinquième. Ok, donc là soit tu appelles la personne, soit tu lui fais un email en disant bonjour Jacques, j'espère que vous allez bien. Alors par rapport au logo, il était convenu dans notre devis trois modifications, je vous ai offert gracieusement la quatrième modification, sachez que pour la cinquième je ne pourrai pas réitérer. De ce fait, veuillez trouver en pièce jointe le devis pour que je puisse procéder à cette ultime review, à cette ultime modification. Dès que j'ai votre feu vert, j'enclenche les modifications et je vous livre finalement votre logo. Passez une belle journée Jacqueline ou ce que vous voulez. Voilà. En procédant de cette manière là et surtout en te sentant aligné quand tu dis ça, vraiment c'est normal, c'est tout à fait normal de demander ton dû pour une prestation qui allait au delà des limites que tu avais, que tu avais imposé à un moment donné. Si tu fais cette demande, que ça soit oralement ou par email et que dans toi tu te sens pas très bien, tu te dis je pense qu'il va pas aimer, je suis sûr qu'il va me dire non, etc. Tu risques d'attirer cette situation-là et même si c'est par email. Ça peut paraître un peu atypique, je suis d'accord avec toi et c'est la vérité. Donc vraiment fais-le comme si ça coulait de source, vraiment et ça doit couler de source. Je sais que cette partie-là ça peut être un petit peu compliqué pour les personnes de base empathique comme moi. Voilà je suis passé, bon j'ai fait d'autres choses pour me challenger là-dessus. Mais en tout cas voilà pour les personnes qui sont de base empathique, qui n'aiment pas trop le conflit, etc. Ça, ça peut être assez complexe, je l'entends. Et c'est ces situations-là qui vont vous permettre justement de progresser. Troisième partie de cette vidéo, comment faire en sorte que ça t'arrive plus. Déjà, premier point, ça va être de vérifier quand tu fais ton offre à ton client qu'il a tout bien compris. Deuxième point, ça peut être de proposer et de rédiger un contrat pour ta prestation ou de renseigner dans ton devis différentes clauses pour borner ta prestation. Logo X euros et derrière, il est compris dans la prestation, trois modifications. Une modification inclut ça, ça, ça et ça, etc. Tu cadres vraiment bien les choses. Et le troisième point, ça va être tout simplement d'avertir ton client quand tu commences à arriver à la limite de la prestation. Donc là, tu es sur la troisième modification, si on part toujours sur notre exemple de logo. Et tu vas dire, voilà, sachez que c'est la troisième modification. Donc vraiment, dites-moi tout ce que vous voulez que je modifie pour éviter une rajustation de devis. Voilà, tu peux le dire comme ça. Et là, si ça a été clair au montant en offre, si c'est écrit dans ton devis ou que tu as fait un contrat et qu'en plus tu l'as énoncé clairement à la personne, si ça doit arriver, ça va très 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 bien se passer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Tu peux également m'écrire un commentaire et ça me ferait plaisir de te répondre également. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite. Bye bye.